Guys, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo reset, genre là la vibes est pour une fois plutôt positive, donc on va essayer de se bouger un petit peu les fesses pour se sentir bien. Déjà, prendre une douche, en général le matin c'est speed, c'est genre on se lève, on enfile un truc, on enfile une tenue très rapide, une jupe en satin tellement confort. Selon qui emmène Sandra à l'école, si c'est moi je me prépare toujours après, genre j'enfile toujours un truc vite fait et je me prépare après, donc là ça va être douche. Remise un peu en forme. Je voulais le faire hier soir, mais en fait j'ai eu un coup de barre et je me suis endormie un peu comme un caca. J'ai ici une petite préparation d'huile, il y a de l'huile de roquette, de l'huile de ricin et de l'huile de moutarde. En général je me laisse poser ça une nuit, là j'ai pas envie de le faire une nuit, donc je vais juste le laisser une heure. Ça sent hyper fort par contre, évidemment si vous partez sur un date ou un truc comme ça et que ça fait pas longtemps que vous êtes avec votre mec, ne dormez pas avec ça et il aura l'impression d'avoir vraiment genre un pot de moutarde de Dijon à côté de lui. Ça c'est un kiff. Je pense que je vais me faire un petit masque aussi. En vrai ça fait bien la blague, on pourrait croire que je me suis juste fait un petit plaquage avec du gel. Qu'est-ce qu'on en pense ? Waouh, masque tissu, rajeunissant visage. Ça m'a l'air pas mal cette histoire, rajeunissant c'est excellent. Mais vraiment ma passion pour le marketing quoi, c'est fou ce qu'on peut faire dur aux produits. On est sur vraiment quelque chose de qualité là, on tient un truc. Ok, je l'ai laissé poser un peu plus longtemps que prévu, mais ça fait pas de mal. On minimise l'effet de la douche n'est-ce pas ? Mais genre les gens qui prennent leur douche le soir et pas le matin, comment vous faites pour commencer votre journée correctement ? Genre c'est... Je sais pas. Guys, en un... Rien de temps, il était midi, j'ai pas compris. Donc la matinée, c'est beaucoup trop vite. Ah d'ailleurs, j'utilise une gamme qui sent trop bon. C'est la Pantene Émilie de Paris je crois. Ah si c'est ça. J'ai beaucoup parlé, j'ai eu des sujets un peu chauds. Donc j'ai les joues rouges. C'est pas du stress, c'est plus de la tension. Il y a le Reset Corporel. D'ailleurs, j'ai pas fait ma skincare après le masque et c'est peut-être pour ça que c'est un peu chaud. Mais j'aime bien que la parte soit clean. Et alors là... Donc ça c'est la chambre de Sandro. Franchement ça va pour une chambre d'enfant. Et ma chambre, genre les volets, ne sont même pas ouverts. Et ça je trouve que c'est honteux parce que le premier geste à faire le matin, on est d'accord sur ça, c'est d'aérer en fait. Le matin, je me suis fait deux tartines avec un demi-avocat. Ça c'est le truc qui fait un peu la diff. C'est genre de manger salé le matin. Là il est midi passé et genre franchement, j'ai pas faim. Genre quand je mange pas le matin et il m'arrive de faire des jeûnes intermittents mais j'ai pas d'énergie. En mode tu fais une entrée comme tu ferais pour ton déj' ou ton dîner. Je vous jure, essayez, ça fait la diff. Alors ça prend entre guillemets un peu plus de temps. C'est vrai que genre mettre ton bol de céréales et foutre ton lait, ça prend une minute. Là ça prend un tout petit peu plus de temps mais franchement ça change tout. J'ai reçu des nouveaux compléments alimentaires mais moi je suis en train de prendre, d'ailleurs je les ai pas pris, ça. C'est des compléments de chez Biocite. J'ai un code si vous voulez, c'est pour une collab insta pour la gamme solaire. Donc qui n'a rien à voir avec ça, qui est génial d'ailleurs, qui fait durer le bronzage de ouf. Mais là du coup c'est la gamme minceur. Donc il y a des petites gummies. Alors en complément. Je prends les compléments, le brûleur et les probiotiques pour le ventre plat. La dame ici présente s'est fait hacker. Alors je me suis fait avoir comme une vieille personne, comme quelqu'un qui n'est pas éduqué sur le digital. Je me suis fait avoir. Et du coup je me suis fait pirater mon compte Facebook. Genre mon compte Facebook, il faut savoir que je l'ai ouvert en 2008. On est en 2024. C'est-à-dire qu'il est plus vieux que toutes mes relations presque. Et j'avais des tonnes de souvenirs et surtout des tonnes de contacts. Tu sais genre tes potes de collège, de lycée, d'école, de machin, de truc. Et en fait aucun moyen de le récupérer. Enfin bref. J'ai passé hier une heure, hier soir, une heure hôtel avec Facebook avec un gars très sympa. Quand je vous dis hier soir, il était 21h30. Aucun moyen de récupérer le truc. Donc j'ai perdu mon compte Facebook. Donc du coup j'ai dû en recréer un. J'ai genre 30 amis. Et je me dis, mais c'est ouf parce que genre c'est vrai. Tu vois c'est les gens à qui je parle vraiment et machin. Genre ma famille et tout. Et quand t'es jeune, c'est t'es là. T'as genre 900 amis sur Facebook et tout. Mais en fait. Mais disons que ça aurait pu être sacrément pire. Donc je vais pas m'en plaindre. J'ai un copain qui m'accompagne. Je sais pas ce qu'il fait dans la cuisine. Ça n'a aucun sens. Il y a des choses ici qui n'ont aucun sens. On va ouvrir les volets. Pour laisser rentrer la lumière tant qu'il y en a. Attends. En vrai on va pas se mentir. Quand t'es parent, t'es en mode. Tu batailles pour que ton enfant range sa chambre. Mon fils a 3 ans et demi. Donc on a quand même un peu le temps. Même si on lui apprend qu'il faut ranger tout ça. Mais moi j'arrive pas à me retenir. Et je sais que c'est une très mauvaise habitude. Mais je vais juste faire le lit. Et cliner genre un tout petit peu. Pour pouvoir circuler dans la chambre. Sans se prendre un Lego dans le pied. Mais sinon je le laisserai ranger. Je vais essayer. On va aller allumer des petites bougies. Si ça fait du bien. Quand une maison sent bon. Alors. Par contre c'est toujours le truc. Galère. C'est que les draps. Genre il n'y a jamais une paire de draps qui est pareil. Et on va escalader ça. Qui aime changer les draps ? Moi ça me fait pas plaisir. Des fers c'est quand même plus sympa que les fers. Je vais quand même pas faire une machine que de ça. On est d'accord ? C'est pareil je sais pas. Est-ce que je peux faire sécher ça avec d'autres trucs ? Je sais rien. Y'a pas des gens qui donnent des formations pour devenir adulte. Franchement. Parce que autant je gère super bien. Enfin je crois. En tout cas je fais tout ce que je peux pour gérer super bien mon gosse. Et voilà mes responsabilités. Mais autant genre ces trucs là d'adulte. Genre de maman ou de papa. A la maison. Ou je peux pas. J'y arrive pas. Genre c'est... Est-ce que ça vient un jour ? Dites-le moi parce que j'attends patiemment. Bon j'ai finalement fini par me faire un petit repas. Donc rien de très compliqué. J'ai fait des petites pâtes en perles là vous savez. Avec la salade du chou, de l'avocat, du concombre et du thon. Et j'ai réussi à rater la cuisson parce que je suis entre... Voilà. J'ai eu un petit appel et du coup j'ai coupé... Enfin j'ai pas eu le temps de les sortir attendu de la plaque. Bref pas importe. C'est la pause d'âge mais y'a pas vraiment de pause d'âge. J'ai des cheveux blancs de partout. C'est désespérant. Bref. J'ai mangé. Je vais me dépêcher d'enchaîner sur la suite. Et j'ai reçu une nouvelle brosse à dents. Un truc franchement dont on parle pas de fou. C'est l'hygiène bucodentaire. C'est parti de la vidéo et est réalisé en collaboration avec l'iPhone. qui m'a envoyé une brosse à dents électrique. Et alors ça c'est un peu genre le goal de ma vie clairement. Voilà comment elle se présente. Vous avez la tête qui est ici. Qui est accessoirement très jolie. On a le petit chargeur. On a surtout trois têtes. La violette c'est ultra brightening. Donc blanchiment. La bleue super clean. La grise et je crois que c'est celle qui va le plus m'intéresser. Gumpcare. Donc c'en est une qui est pas mal pour les gencives sensibles notamment. C'est quand même relativement simple d'usage. C'est plus qu'une brosse à dents. C'est un compagnon de vie clairement. Vous avez une application. Je vous montre juste ici. Qui est liée à la brosse à dents. Et qui vous permet en gros d'adapter la vitesse. D'adapter la force. De mettre en mode avion si vous voyagez. De choisir aussi. Ça ça peut être bien si vous avez des enfants. Et pas que. Chronométrer le temps. C'est pas mal. Ça te force un peu à avoir une certaine rigueur. Et moi je trouve ça cool franchement. Puisqu'on se dit tout par ici. Sachez que moi j'ai les gencives plutôt sensibles en règle générale. Donc ça va être un vrai test. Enfin elle saigne beaucoup tu vois. Je trouve ça très bien qu'on puisse choisir la force. La vitesse d'oscillation. Et la plage d'oscillation. Donc c'est genre le mouvement en gros de la brosse à dents. Donc je vais tester ce réglage. Moi j'ai mis moyen partout. Comme ça on va voir ce que ça rend. Et j'ai mis 2 minutes 30. 2 minutes 50 je sais plus. Genre là je fais rien quoi. Enfin moi je bouge fort. Les dents propres j'ai pas saigné. Et je suis sûre d'avoir correctement laver mes dents. Et ça c'est pas mal. Et je trouve que c'est un très très bon investissement. Petite interruption de la Karine du futur. Qui du coup teste cette brosse à dents depuis 10 jours. Je vous ai parlé de ma petite problématique de dents et de gencives sensibles. Et donc ça fait 10 jours. Je n'ai pas saigné une seule fois. Franchement le vrai plus. Et du coup pour m'avoir fait une petite étude de marché. M'être renseignée sur les différentes techniques. L'oscillation à 60%. Vous savez donc ce mouvement que je vous ai montré comme ça. Avec un mouvement de haut en bas. Comme toi tu ferais avec ta brosse à dents traditionnelle qui n'est pas électrique. Bah là cette brosse à dents le fait toute seule. Et donc t'es sûre. Je trouve que c'est hyper efficace du coup pour bien nettoyer partout. Tous les recoins etc. De façon hyper hyper précise. Sans que t'es à forcer en fait. Ça fait le job tout seul. Pour ça je trouve que la techno est hyper cool. Du coup maintenant que j'ai réglé l'application j'allume ma brosse à dents. Alors moi j'ai mis 2 minutes 30 et elle s'éteint du coup toute seule après. Donc je suis sûre que j'ai passé le temps qu'il fallait. Et avec l'oscillation à 60 degrés je suis sûre aussi. Genre que toutes mes dents sont nettoyées. Genre moi je fais un petit mouvement. Et en fait la brosse à dents elle fait le taf toute seule tu vois. Parce qu'en général les brosses à dents électriques c'est genre vibration sonique. Donc ça fait bouuuuh. Ça bouge un peu sur place. Celle-ci du coup a un vrai effet de mouvement qui est hyper efficace. C'est la méthode qui est recommandée par les dentistes. Et du coup cette brosse à dents va en reproduire. Donc c'est canon. Et le fait d'avoir plusieurs brosses et de pouvoir changer en fonction de ce que tu veux. Le truc que je trouve vraiment cool c'est que genre cette brosse à dents s'adapte. Et complètement personnalisée presque. À la base de cette technologie d'oscillation à 60 degrés. Elle est complètement personnalisable par rapport à toi, à tes besoins, à ce que tu recharges. Donc ça je trouve que c'est vraiment le truc qui est cool. Parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité. On n'a pas tous les mêmes habitudes alimentaires et machin. Franchement je me demande comment j'ai fait pour vivre sans avant. Parce que honnêtement ça change complètement. Genre marre boutine d'hygiène dentaire. Et ça la simplifie je trouve. C'est une brosse à dents qui coche toutes les cases pour avoir une bonne hygiène buccodentaire. Sans que toi tu aies à te poser des questions. Tu fais tes réglages sur l'app et puis ensuite la techno vient faire le job à ta place. Vous pouvez avoir sur une app plusieurs brosses à dents. Je vous mets dans la description le lien pour la commander. Vous avez plusieurs typologies de base disons. Et ensuite vous avez les packs. Vous avez les têtes. Donc selon ce que vous préférez. Soit avec tout dedans. Soit avec juste une problématique. Donc moi je pense que je vais me focus uniquement sur les gencives. Enfin les gum care un peu gencives sensibles. Parce que ça a l'air de très très bien m'aller. Ça coûte 9,99€ pour les trois têtes. Donc franchement je trouve que c'est très abordable. Je vous mets tout ça dans la description. Allez je vous laisse avec la suite de la vidéo. 17h35. Je dois aller chercher mon fils dans 10 minutes. Et je n'ai pas bougé de ma chaise. J'ai une tout doux qui est hyper longue. Mais j'ai rien fait assis. J'ai passé l'aspirateur. Et ça c'est déjà pas mal. Pourquoi c'est le week-end ? Parce que comme ça on peut se reposer. Il n'y a plus de lumière à l'appart. T'es la vraie vie. C'est le tunnel du soir. Il vient de casser le collier de son papa. Donc on est en train de ramasser ses billes par billes pour essayer de le refaire. Vas-y tu essaies. Il faut mettre une petite, une grande. Une petite, une grande. Mais on a perdu le fermoir. Je ne sais pas où il est. Il est là. Mais non ça c'est la grande. Enfin ça c'est la très très grande. Est-ce qu'à l'intérieur c'est sec ? Oui c'est sec. Alors tu peux le prendre. Comme ça on va l'installer dans le lit. T'es sûre que c'est sec partout ? Oui c'est sec partout. Ok super. On l'emmène dans la chambre. Parce qu'il est tout chaud. Ah il est tout chaud ça c'est top. Comme ça on va pouvoir faire le lit de maman et papa. Je vais te donner les oeufs de draps. Est-ce que tu peux aller chercher ta petite tortue et ton doudou qui sont là-bas pour qu'on les enlève pour pas qu'ils soient emprisonnés. Là donc ça va être le petit moment sportif. Et encore demain c'est le week-end donc on est plutôt détente. Mais en général c'est plutôt les moments sportifs aussi du soir. Où il faut préparer à manger, donner la douche, machin tout en... Il est fatigué tout en respectant le timing, tout en machin. Et après j'ai encore une autre soirée de comment genre la mienne. À tes souhaits ! Tiens à manger mon coeur. En fait maman elle a préparé... Ça c'est la petite astuce de maman. On prépare... Mais après quoi ? On prépare toujours un peu plus à manger le midi. C'est comme la semoule. Mais t'as pas goûté l'enfant de base ? J'aime pas, j'ai déjà goûté avec maman. Mais c'est pas un petit mensonge ton nez qui grandit, qui grandit, qui grandit ? T'as jamais goûté mon amour. Si jamais toi aussi t'es là un vendredi soir, un samedi soir ou n'importe quel soir d'ailleurs de la semaine. En train de te dire que ta vie genre est pas palpitante. Mais sache que c'est juste la vraie vie. Et en vrai je suis en train de me dire quel est l'intérêt de vous partager ça là. Genre j'ai rien d'exceptionnel, rien de machin. Et en fait je me rends compte que c'est en me posant ces questions ces dernières années. Genre bah oui mais là je fais genre comme tout le monde, il n'y a rien de fou à montrer. Que genre j'ai perdu le fil un peu de genre ce que j'aimais faire et de ce que je montrais par ici. Genre la vraie vie c'est de préparer des knackis. Alors c'est des knackis végétales mais c'est quand même des knackis. Avec des pâtes précuites du midi. A son fils le vendredi soir parce que t'as qu'une envie c'est de te reposer. Et toi de manger tes restes aussi. Genre ça c'est la vraie vie, c'est la vraie vie de tout le monde en fait. Peut-être j'avais perdu le fil en me disant mais je peux pas montrer la normalité. Genre sur les réseaux tu dois forcément montrer des trucs incroyables et tout. Mais en fait non, genre moi mon essence c'est de dédramatiser la vie, de dédramatiser les tabous, de dédramatiser le tout. Et en fait genre c'est ça, c'est moi. Donc je suis contente, c'est hyper basique, c'est hyper bizarre à dire. Mais genre je suis contente de vous montrer ça, c'est-à-dire rien de particulier. Moi je vais aller manger mon reste de salade. Et puis je vous reprends après. La vraie vie c'est même faire un plateau télé vendredi soir avec son tissu. Genre on s'est calés chacun avec notre plat. C'est vraiment pas sexy, pas instagrammable. On se met les dinosaures sur Disney+, je crois. C'est genre le film qu'on regarde, on a le droit à un film par semaine et c'est quasiment à chaque fois celui-là. Après la fin, je me voyais là-bas. Tu connais toute l'histoire mon amour ? D'ailleurs ce film est génial. Franchement c'est genre un film d'animation dinosaure qui est plutôt adapté aux enfants. En tout cas nous on adore. C'est l'heure du lavage de dents en duo. Donc Sandro a sa petite brosse à dents. Pas de patrouille. Classique. Et moi du coup j'ai ma petite brosse à dents Lifehound. La deuxième partie de soirée commence. Là techniquement je suis pleine de, disons de bonne volonté en mode je vais faire mes séances de sport. Alors je fais deux choses. Je suis les programmes de Go My Body qui fait des programmes sur trois semaines. Donc j'ai fait un premier programme que j'ai fini. Et là j'ai envie d'en faire un deuxième. Elle en a lancé un nouveau avant l'été donc j'ai envie de le commencer. Mais genre psychologiquement je me dis c'est peut-être mieux de commencer ça un lundi. Je me trouve des excuses. Et sinon je suis des séances aussi de pilates. C'est genre une découverte pour moi le pilates. Et j'adore genre vraiment je kiffe de ouf. Du club pilates d'Alice. Donc tout est en ligne. Tout est full en ligne. Et je trouve que c'est très adapté à mon emploi du temps. Même si je vois pas la différence. J'arrive pas à changer. C'est horrible. C'est très frustrant. Mais ça je vais pas en parler ici. Sinon je peux en parler déjà. Genre là il faut vider de la vaisselle. Ranger de la vaisselle. Enfin faire des trucs. En vrai la seule chose dont j'ai envie là c'est me poser sous un plaid. Ou même en vrai j'ai envie d'aller dormir. J'ai juste envie d'aller dormir. La vérité c'est que je sais rien faire. J'arrive à rien faire. Je suis trop cas où. Donc on verra demain. Demain est un bon jour n'est-ce pas. Là je vais juste sombrer. Sombrer. C'est hyper frustrant. Et en même temps voilà. Genre j'ai l'impression de rien avoir fait de ma journée. Techniquement de ouf. J'ai vu le soleil 3 minutes. Enfin j'ai vu le soleil. Juste le ciel 3 minutes. Mais je suis quand même chaos. Et je me dis surtout. Là genre en vrai j'aurais pu forcer un peu. Mais genre j'en ai pas envie. Et surtout je me dis. Moi demain. Les gars je sais pas à quelle heure je me réveille. Mais certainement pas après 8h. Si je me réveille après 7h c'est un miracle. On va pas abuser. On va aller se reposer. Dans des beaux draps tout propres. Et ça c'est trop cool. Si je vais aller chercher mes écouteurs quand même. Je me dis. Au pire. J'aime écouter un petit podcast. Il faudrait que je vous partage. Dans la prochaine vidéo. Je pense que je vous ferai ça. Je vous partagerai un peu tous les podcasts que j'écoute en ce moment. Les séries. Les trucs. Ça fait longtemps que j'ai baffé ça. Genre un petit point. Un petit point de divertissement. Où on en est. Je faisais beaucoup ça avant. Dans des vidéos entières. Sur mes séries du moment. Je suis une grande fan de séries. En tout genre. Donc au bon bref. Quand je suis solo. Je ne suis jamais vraiment solo. Puisque. J'ai une petite chose. Qui m'attend. Au moins. L'avantage. Et ça aussi c'est la vraie vie. C'est que. Je ne me ferai pas réveiller. En tout cas pas trop souvent. Même pas du tout en général. A moins qu'il me marche dessus. Ça c'est plus probable. Mais au moins. Je ne me fais pas réveiller la nuit. Puisqu'il est déjà là. En vrai c'est trop mignon. Même si je rêve. De pouvoir avoir le lit pour moi. Bref. Je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao.